Salut à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'une petite vidéo un petit peu particulière. On va parler en fait tout simplement de la façon d'enlever la peinture qu'il y a sur une géroroue. Donc je vous ai montré comment peindre, par exemple les calepieds ou autres. Et moi il faut savoir que sur ma géroroue je n'ai pas peint que les calepieds, j'ai aussi peint des morceaux de ma roue. Et en fait il s'avère qu'à force avec l'utilisation, à force de transporter, de la porter, etc, avec la transpiration, avec l'humidité, avec la pluie. Il s'avère que ça ne tient pas très bien, surtout sur la partie supérieure en fait. Et je finissais par en avoir un peu sur les mains de temps en temps. Et donc j'étais toujours obligé de porter mes gants pour porter ma roue dans les débuts. Et après en fait j'en avais plus sur les mains. Donc là vous voyez sur ma poignée elle était toute noire donc je suis en train de la nettoyer. Et à la fin j'en avais plus sur les mains. Mais en fait il y en avait tellement qui étaient partis que ça ne faisait vraiment pas beau à mes yeux. Donc je me suis dit voilà il est temps que je m'occupe un peu de ça. Donc j'utilise de l'alcool, de l'alcool à 90. Et ce qu'on appelle des chicopées. Donc c'est des espèces de chiffons jetables en fait. Donc on peut utiliser à peu près n'importe quoi. Bon on évite quand même le sopalin ou autre. Il faut que ce soit quand même quelque chose d'un peu chiffonneux. Et peut-être prendre par une serviette de bain, on est d'accord. Essayer de trouver un petit chiffon jetable ou un truc. Parce que voilà à mon avis même nettoyer derrière il serait un premier de peinture ça va être compliqué. Donc voilà là on peut voir que je frotte et que ça malgré tout ça part assez bien. J'étais étonné parce que je me suis dit au départ ça va être compliqué. Qu'est-ce que je vais utiliser et comment je vais faire pour faire disparaître cette peinture. Effectivement à la fin vous allez voir il en reste et j'ai pas eu le résultat que je souhaitais avoir. Mais j'en ai et je pourrais de temps en temps remettre un petit coup jusqu'à temps que ça parte totalement. Je pense que c'est faisable. Ou alors que je vais réfléchir à ce que je pourrais mettre dessus sur la poignée pour protéger. Donc la vidéo sera en accéléré parce que je ne vais pas pouvoir parler pendant des heures sur ce débat. Mais voilà les amis si vous en avez mis un petit peu sur le côté ce que vous avez un peu débordé ça peut être utile. Si jamais vous souhaitez enlever quelque chose que vous regrettez parce que vous n'auriez pas dû parce que ça ne fait pas aussi beau que vous pensiez. N'hésitez pas comme vous voyez cette vidéo elle était quand même bien noire la poignée. On peut voir quand même aux fameuses oeuvres de l'avancement, aux fameuses oeuvres que je frotte. Il faut pas essayer de frotter assez fort et à bien frotter en fait vraiment. Il faut bien appuyer sur la roue c'est solide une roue donc vous pouvez y aller. Et on s'aperçoit qu'il y a quand même une grosse partie qui part et ça rend quand même un peu plus propre quand on l'enlève. Donc les amis je vais vous laisser là. Ça sert à rien je parle plus longtemps et que je vous prenne du temps supplémentaire pour vous expliquer quelque chose qui est tout simple. C'est juste une petite astuce. Ce sera dans la partie trucs et astuces comme dans le titre comme vous le voyez dans le titre. Qui permet juste voilà comment enlever la peinture d'une jero roue. Si jamais en faisant vous bavez un et que vous en mettez un petit peu à côté sur l'exprès. Ou alors si seulement vous souhaitez juste nettoyer un coup la jero roue. Voilà moi j'ai prêté pour passer un petit coup partout et bah ça lui fait du bien quand même. Ça leur rend un petit peu plus belle. Voilà n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire si certains ont eu le problème, si certains ont trouvé d'autres solutions. Et ont une idée peut-être pour nettoyer le reste, ce qu'il me reste sur le jero parce que ça m'intéresse fortement. J'aimerais bien la rendre un peu plus belle entre guillemets. Je vous laisse ici les amis je vous dis à la prochaine. Allez bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501